Les relations sociales et syndicales ont été pratiquées à un niveau national. Il y a eu d'abord, et ça a été peu perçu du public, un échec grave au Conseil économique, social et environnemental avant l'été sur un projet d'avis et de rapport qui portait sur le dialogue social en tant que facteur à la fois de compétitivité et de progrès. Et cet avis a été rejeté par la majorité des membres du Conseil, ce qui montre une certaine impuissance des acteurs sociaux au niveau national à se mettre d'accord sur les règles du jeu. Le deuxième échec, c'était celui beaucoup plus visible de la négociation qui portait sur le dialogue social à la fin de l'année, qui est partie d'une insuffisance de discussions préalables sur l'objet même du dialogue social. Le patronat mettait en avant le souci de remonter le seuil à partir duquel les entreprises ont tenu d'appeler à l'élection de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise. C'était interprété par les syndicats comme étant « moins on vous voit, mieux on se porte ». Et les confédérations syndicales de leur côté exigeaient une représentation du personnel dans les très petites entreprises, ce qui revenait à dire, dans les très petites entreprises, il n'y a pas de dialogue, ce qui est probablement faux. Donc, ce n'est pas au niveau national que ça peut se passer, c'est au niveau local. Le dialogue social, c'est d'abord quelque chose qui se passe, qui doit se passer sur le terrain. Est-ce que d'une certaine façon, ces deux échecs que vous soulignez pour l'année 2014 ne sont pas représentatives d'une vision un peu datée de la notion de relation sociale dans l'entreprise ? Il y a des appareils qui luttent pour leur survie, indépendamment du fait que leur raison d'être a probablement changé, et qui se sont éloignés progressivement des réalités du terrain. Et ces échecs correspondent à une vision qu'on pourrait appeler jacobine du dialogue social, autrement dit, il y a la loi, l'accord national interprofessionnel doit améliorer la loi, l'accord national interprofessionnel peut être amélioré par la Convention collective de branches, qui peut être amélioré par des accords locaux dans les entreprises. Et ce qui est en train de prévaloir de plus en plus, et il faut s'en féliciter, c'est une vision girondigne du dialogue social partant du terrain, autrement dit, on essaie de se mettre d'accord entre interlocuteurs sur le terrain, sur des problèmes très concrets, faute de quoi, c'est la Convention collective de branches qui s'applique, faute de quoi, c'est l'accord national, faute de quoi, c'est la loi. Mais le dialogue social doit d'abord se pratiquer sur le terrain. Et par ailleurs, il y a au moins deux formes du dialogue social. Il y a le dialogue social formel entre l'employeur et la représentation collective du personnel, le dialogue à l'occasion des réunions déléguées du personnel, des réunions du comité d'entreprise, des réunions en vue des négociations. Mais il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, le dialogue social informel, celui qui est pratiqué au jour le jour via l'encadrement, et via les réunions d'équipe. Lorsqu'un chef d'équipe réunit ses collaborateurs et collaboratrices pour une réunion d'une demi-heure pour faire le point sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, sur les problèmes qui risquent de surgir, c'est également du dialogue social. Et le dialogue social informel, d'une part, le dialogue social formel dans le cadre des instances élues ou désignées, sont complémentaires. Alors, si on veut essayer de rénover un petit peu cette conception du dialogue social, quels seraient vos conseils ? Eh bien, il faut vraiment partir du terrain. C'est important que l'encadrement de proximité joue son rôle en matière de dialogue social, ce qui veut dire qu'il doit être apprécié non pas seulement en fonction de ses résultats opérationnels, mais également de sa capacité à susciter l'engagement au sein de l'équipe. Et il faudra que l'entreprise se prémunisse au maximum des initiatives de l'État, qui est un État qui est beaucoup trop intervenant. On a un État en France qui est encombrant. Et il faut redonner une marge d'initiative au dialogue social sur le plan local, ce qui veut dire qu'il faudra réduire au maximum certaines contraintes légales ou réglementaires qui ne s'imposent pas vraiment et qui peuvent être avantageusement remplacées par des règles négociées sur le plan local. Dans le cadre des échanges que nous avons eus ce matin, un DRH nous soulignait le fait qu'il y a de cela quelques années, avec la logique de la pyramide inversée, tout un ensemble d'ateliers de son entreprise fonctionnait quasiment de manière autonome, l'encadrement étant placé un peu sur le côté en matière de conseils. Et d'une certaine façon, on avait avant l'heure une logique d'entreprise libérée, si l'on veut retenir le terme un petit peu à la mode actuellement. Mais malgré tout, ils ont dû refaire, ils ont dû faire une marche arrière parce que les jeux de pouvoir au sein des équipes n'étaient plus maîtrisés. Est-ce que d'une certaine façon, votre vision où vous dites qu'il faut remettre le management de proximité sur cette logique de dialogue social informel, est-ce que ce n'est pas là, d'une certaine façon, l'une des justifications de la place et du renforcement que l'on doit accorder à cette ligne hiérarchique ? Oui, je crois que c'est une illusion de parler ainsi d'entreprise libérée parce que ça débouche sur l'entreprise accaparée par d'autres. Il est important, lorsque le salarié a un problème, une difficulté quelconque, d'ordre professionnel ou personnel, qu'il ait quelqu'un à qui s'adresser. Et si l'encadrement n'est pas suffisamment présent parce qu'il est débordé, parce qu'il est accaparé par d'autres tâches, quelquefois parce qu'il n'est pas présent physiquement dans l'établissement, à qui va-t-on s'adresser ? Eh bien, on va s'adresser aux délégués. Et sachant qu'on ne peut pas s'adresser à l'encadrement, ça crée de la méfiance de sorte que les gens vont s'adresser à des délégués qui seront plutôt du style hargneux. C'est-à-dire que l'absence de confiance via l'encadrement dans la ligne hiérarchique et dans la direction suscite de la méfiance qui va avantager ceux des syndicalistes qui sont les plus néfiants à l'égard de la direction et qui agissent sur le mode de la confrontation. Il est donc important que l'encadrement crée de la confiance par sa capacité à répondre aux questions personnelles très concrètes des salariés. Et il est important de créer une sorte d'équilibre entre le rôle de l'encadrement qui est légitime et le rôle de recours que représentent les représentants du personnel et qui est lui aussi légitime en tant que recours. Si vous aviez une chose à retenir des échanges de ce matin, ce serait quoi ? C'est précisément cela. C'est l'importance accordée au rôle humain et social de l'encadrement. Dans nos entreprises, nous avons malheureusement bien souvent un comportement élitiste. C'est celui qui a le gros diplôme qui détient la vérité et qui se croit permis de ne pas écouter les autres. Et d'autre part, nous avons une vision souvent très négative, ce qui se comprend, de la représentation du personnel. Pour beaucoup d'encadrants ou de chefs d'entreprise, les représentants du personnel ce sont des gens qui ont un comportement hargneux, négatif, toujours porté à la confrontation. C'est ça qu'il faut transformer. Il faut peu à peu créer de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord, mais ça veut dire qu'on respecte certaines règles du jeu, qu'on respecte ses interlocuteurs et qu'on a quelque chose de commun, l'intérêt général de l'entreprise, le bien commun que constitue l'entreprise dans l'intérêt des actionnaires, des apporteurs des capitaux d'une part, des salariés d'autre part et également des clients et des collectivités publiques. Merci Berndy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada